La direction du CHC n'a pas peur de la métaphore et présente ses travaux comme une véritable métamorphose de l'hôpital de Cayenne d'ici 2025. Financée à hauteur de 22 millions d'euros par l'Etat via le Coperno, le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers et par un emprunt de l'hôpital de 10 millions d'euros. L'objectif ce n'est pas seulement de réhabiliter un bâtiment qui date de 1992, c'est vraiment d'amorcer une transformation de l'hôpital vers ses ambitions notamment universitaires mais également en termes de conditions d'accueil avec en particulier la climatisation de l'ensemble des services de prise en charge. C'est évident que le site va connaître une vie intense pendant la durée de ses chantiers, en revanche tout est pensé pour que ça minimise l'impact sur les usagers et les professionnels et notamment le fait que les travaux d'un même bâtiment vont se faire en même temps. C'est-à-dire que rez-de-chaussée premier et deuxième étage seront mis en travaux en même temps pour éviter les nuisances sur des services en activité. Le cabinet d'architecte qui pilote ce projet dispose déjà d'une belle expertise locale. C'est lui qui a dessiné le pôle femmes-enfants du CHC et le nouvel hôpital de Saint-Laurent. 1300 mètres carrés vont être construits pour une future maison des consultations et 8500 mètres carrés vont être réhabilités de l'accueil à l'area en passant par divers services. Il a été décidé de restructurer l'hôpital mais pas de faire de la restructuration les murs. Il a été décidé de modifier profondément les bâtiments. Une véritable métamorphose de ces derniers, on traitera les façades, on traitera les vêtures, on isolera le bâtiment des conditions climatiques, on le protégera des intempéries. C'est un véritable renouveau du bâtiment. Au terme de cette cure de jouvence, le CHC verra sa capacité en lit légèrement augmenter de 15 unités. Plus 2 en réa, 5 de plus en soins continus, plus 2 en cardio et la création d'un service de soins intensifs en neurologie de 4 lits.